Musique Dans ce numéro d'initiative, nous vous invitons à découvrir votre espace quotidien, réhabilité et rénové grâce à la collectivité régionale. Nous sommes également rendus dans les locaux flambant neuf du pôle santé Gypraspeg. Le Gypraspeg n'est pas forcément connu de tous. C'est le groupement d'intérêts publics, réseaux et actions de santé publique en Guadeloupe. Ce sont désormais 8 réseaux qui s'associent pour prendre en charge notre santé. Nous avions la volonté de regrouper les acteurs intéressés par la lutte contre les addictions. On a donc créé un groupement d'intérêts publics. Ce GIP a évolué en un réseau d'action de santé publique, d'où le Gypraspeg. Il a réuni le réseau addiction, le réseau périnatalité. L'idée c'était de réunir l'ensemble des réseaux de la Guadeloupe, les 8 réseaux, au sein de ce Gypraspeg. C'est ce que nous avons fait maintenant avec cette maison des réseaux qui va regrouper les 8 réseaux de Guadeloupe. Désormais, le médecin généraliste fera appel à la maison des réseaux pour obtenir un rendez-vous auprès d'un spécialiste pour son patient. Alors les réseaux qui vont rejoindre la maison des réseaux sont le réseau diabète, le réseau asthme, le réseau trouble du sommeil, le réseau HTA Gouade qui participera mais qui aura un site à Bastère, et le réseau, donc un réseau également santé sport. Alors en fait notre volonté c'est de travailler sur le parcours de santé des personnes. Cette maison des réseaux est au service des professionnels du premier recours, les médecins, les infirmiers, les cliniques, ceux qui travaillent avec les personnes. Depuis 2003, ils sont nombreux, les partenaires à s'être engagés dans ce réseau. Et il y avait notamment la CGSS. La Caisse générale est là depuis l'origine mais on est là dans une structure qui était encore très loin de celle d'aujourd'hui. Et pour ne pas être débordé par le succès, je pense que ça demande qu'on recompose le management général, c'est-à-dire comme un conseil de surveillance qui guide l'opération en laissant à la directrice et ses collaborateurs de mener toutes les actions et de coordination. Pour Henri Yacou, cette initiative est à la fois un formidable outil et une réponse ambitieuse dans un partenariat public-privé. Je pense que ce pôle est unique dans notre institution, en tout cas moi en sécurité sociale. Je ne connais aucun collègue qui m'a dit qu'il participe à une telle opération sur l'hexagone. Et je pense même qu'on peut dire que si ça peut être la force de notre boîte loupe, c'est que sur les sujets essentiels, visibles, lisibles qui sont les questions de santé, très vite tous ceux qui sont les acteurs de santé savent se mettre ensemble. Ce regroupement d'expériences, c'est aussi pour tous les partenaires une nouvelle façon de travailler ensemble et de coordonner les soins. C'est un outil qui est très important pour la prise en charge du patient parce que ça permet au CHU de prendre une place dans ce parcours de santé et ça lui permet d'avoir des éléments d'amont et d'aval qui parfois lui manquent. C'est une façon également de se rapprocher de la médecine libérale, des partenaires privés et de l'ensemble des acteurs de santé surtout. Parmi les partenaires de la première heure, qui ont depuis plus de 10 ans soutenu ce réseau qui ne cesse de s'étoffer, il y a la région Guadeloupe. La région est également mon fondateur du GIPRASPEC dès le début. Ils ont participé, comme les autres partenaires, à la mise en place, à ce travail ensemble, dans cette communion, pour pouvoir optimiser et apporter la réponse la plus adaptée aux usagers qui avaient besoin justement d'un accompagnement, d'une réponse médicale. Et la région a toujours été partenaire au sein du conseil d'administration du GIPRASPEC. Mais au-delà de cela, les actions de prévention que nous mettons en place, la région en 2014 par exemple, a contribué pour 100 000 euros aux actions que nous avons mises en place dans les établissements scolaires, notamment dans les lycées. La région également nous accompagne. Les jeunes en difficulté, les jeunes en très grande difficulté et ceux également qui sont pris en charge. Les pièces en passent les semaines de justice, ils sont pris en charge au niveau de la CEDOS. Là, le conseil régional a décidé de particulièrement de s'impliquer pour nous soutenir, pour que ces jeunes aient un accompagnement sanitaire, un accompagnement global qui leur permette de sortir de cette spirale effrénée qu'entraînent les problématiques d'addiction. Tous les acteurs, ça je peux vous témoigner que tous les acteurs institutionnels, y compris la région, contribuent justement au bien-être de la population. Une aide médicale, un soutien psychologique, une réponse rapide et fiable pour le bien-être des Guadeloupéens. Car sur le fond, c'est bien de cela dont on parle. L'implication de la région envers sa population. Et c'est dans ce même esprit qu'elle aménage les ronds-points, les abords des routes et les bordures de nos littoraux. Aujourd'hui, nous avons rencontré à Baïve des riverains heureux et fiers de leur nouveau fond de mer qui s'étire sur 350 mètres de l'hôtel de ville à la ravine Corsaire face à La Poste. On élaborait un petit peu le fond de mer. Il y a beaucoup de visiteurs et d'enfants le soir pendant le week-end qui viennent faire du vélo avec les parents. Il y avait un tas, on ne voyait pas le fond de mer de toute manière. Je viens régulièrement me promener sur le boulevard du littoral de Baïve. Donc j'apprécie la vue sur la mer déjà et l'aménagement avec les résignés et tout. Je trouve que ça embellit la commune. Patricia Morvan est la gérante du bar PMU qui se trouve juste en face du front de mer. Et elle nous livre elle aussi ses impressions. Depuis qu'ils ont fait l'aménagement du littoral, c'est plus fréquenté, c'est plus dégagé, on voit beaucoup plus la mer, c'est apaisant, ça fait du bien. Moi qui suis en face, ça me fait du bien en tout cas et ça fait du bien aux clients, à la clientèle, tout à fait. C'est la SEMSAMAR qui s'est chargée des travaux à la demande de la collectivité régionale qui a financé 1,7 million d'euros pour aboutir à ce résultat entre terrassements, chaussées, éclairage public, espaces verts et mobilier urbain. La région est le maître d'ouvrage de l'opération et la SEMSAMAR est le maître d'ouvrage délégué de l'opération. Le maître d'ouvrage, ça veut dire que c'est la personne qui est responsable et qui prend les décisions. Le maître d'ouvrage délégué est la personne qui réalise et qui apporte de la valeur ajoutée dans la phase de réalisation des ouvrages. Donc nous avons réalisé en partenariat avec la région, en tant que maître d'ouvrage délégué, l'aménagement du front de mer de Bastère. Nous sommes en train de réaliser pour le compte de la région l'aménagement du littoral de Port-Louis. Et nous avons réalisé pour la région les enrochements de Cap-Estère. Une opération qui s'est montée en deux phases pour un double objectif. La première phase, c'est donc la protection, l'enrochement, qui répond à l'objectif de protéger les populations contre les roules cycloniques. Adosser à ces enrochements un aménagement public. Des espaces où les gens peuvent se promener, se détendre, etc. A l'image de ce qui s'est fait à Bastère. Ça donne tout de suite une qualité supérieure à cette commune. Il y a environ six mois, se clôturaient les travaux d'aménagement des accotements du rond-point de Blanchard. Un carrefour central, à l'intersection de trois communes, Abîmes, Pointe-à-Pitre et Gauzier. Difficile aujourd'hui de se souvenir avec précision à quoi ressemblaient les abords de ce rond-point avant les aménagements. Il se dégage simplement aujourd'hui un sentiment de plus de clarté, de propreté et de noblesse aussi. En fait, le carrefour de Blanchard, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que tous les urbains ont une mémoire assez courte. Il y a quelques années, le carrefour de Blanchard avait de part et d'autre des espaces délaissés. Notamment cette place devant le Crous où on est, où on se tient justement, qui était une espèce de no man's land avec des bouts de béton éclatés un peu partout. Il y avait aussi un délaissé du côté de Balette, la zone qu'on appelle Balette, qui est juste derrière nous. Il y a aussi toute la zone du côté de Boissart où on avait aussi des aires de stationnement de véhicules en permanence. Et le plus gros problème aussi, c'est un problème technique en fait avec le drainage. Il y avait un gros canal de drainage qu'il s'agissait de refaire parce qu'on avait des gros problèmes d'inondation. Il s'agissait de rendre ce site plus agréable et plus sécuritaire pour les riverains. Au total, 130 barrières de protection et 423 bornes anti-stationnement ont été implantées. La commande précisait qu'il fallait par exemple du côté de Balette essayer de différencier un petit peu l'espace public de l'espace privé. Parce que les riverains, justement côté Balette, avaient aménagé le trottoir comme un petit peu le vestibule de leur maison. Avoir des aménagements à la fois urbains et paysagers qui accentuent ce guidage vers le monument. En aménageant justement des espaces de halte urbaine comme des petites placettes. Donc il y a des bancs pour permettre aux riverains de venir le soir. La requalification de la zone, c'était beaucoup la sécurité des riverains parce que c'est une zone habitée par des familles. Et par rapport à la proximité du canal, il s'agissait de protéger justement les riverains et les enfants de risque de chute. Et justement cette allée de sujets hauts tiges pour justement bloquer par rapport à la rue. La région a entièrement financé ce réaménagement. Néanmoins, la collectivité régionale a souhaité recueillir en amont le point de vue des riverains, leurs idées et leur permettre d'intervenir en direct sur les futurs aménagements. Donc c'était une commande de l'exécutif régional. Donc on a eu justement une démarche participative aussi pour ce projet, je vous dirais, parce qu'on a eu plusieurs présentations publiques avec les élus de l'époque pour la population de Boissard et de Ballette. C'était une exigence en fait qui est justement cette démarche participative avec plusieurs présentations publiques, avec des grandes planches. La région était le maître d'ouvrage de cette opération. Des carrefours similaires ont été réalisés à Port-Louis, à Anse-Bertrand, au carrefour de Grand-Anse-à-Déaie et dans d'autres lieux encore, afin d'une part de protéger les riverains et surtout de leur donner accès à cet espace naturel somptueux qu'est notre littoral. Sous-titrage Société Radio-Canada